Musique J'avais la cuisine à ranger, ma chambre Bon après Karine et Laura qui n'ont pas arrêté de nous parler d'amour et de cuisine On va parler cinéma, bonjour Sylvie, comment ça va ce matin ? Très très bien Charlotte on parle cinéma avec un film qui va sortir mercredi prochain Donc le 20 février, le chant du loup C'est un premier film dans un genre où on n'attendait pas les français Complètement étonnant, un film de genre, un film de sous-marins Normalement c'est plutôt les américains, c'est plutôt les allemands qui font ça Et mieux encore, un film redoutablement maîtrisé Ce film là est une vraie bombe dont vous allez beaucoup entendre parler la semaine prochaine Absolument, le chant du loup Un premier film déjà, le garçon que vous apercevez c'est Antonin Baudry Par contre, particulier On pourrait dire que c'est une tête Puisqu'il a 43 ans, il a fait de grandes études Polytechnique, Normale Sup également Il a été diplomate, il a conseillé certains de nos politiciens Et puis il avait donc mis son expérience de la diplomatie à profit En co-scénarisant la BD à succès Quai d'Orsay Que Bertrand Tavernier avait adapté au cinéma en 2013 Dans un sous-marin, moi je ne le savais pas, on en apprend des trucs au cinéma Il y a toujours à bord ce qu'on appelle une oreille d'or Une oreille d'or, c'est une personne Un sous-marinier En charge d'écouter ce qu'il se passe Sous l'eau Une baleine, une hélice, un moteur Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Tiens, et quand on entend un sonar ennemi On appelle ça le chant du loup Panique à bord Ce qui est génial dans ce film C'est que vous avez tous les codes du genre de film de sous-marin Du suspense, de la tension En cela c'est haletant Il faut dire qu'on a le monteur américain de la mémoire dans la peau Jason Bourne qui est derrière tout ça Et en même temps, une plongée, une immersion dans les arcanes de la marine française Qui a ouvert ses portes Puisque ça a été tourné à Brest Ailleurs, exactement Qu'est-ce qu'on a fait ? On a rencontré l'Alfost C'est quoi l'Alfost ? C'est le patron Le big boss des opérations sous-marines Monsieur Mathieu Kassovitz Big boss du cinéma aussi Nous l'avons rencontré Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous Donc un film de sous-marins Il y a des scènes tournées en studio Des scènes tournées dans des sous-marins Qu'est-ce qu'on ressent à bord de ces vaisseaux des mers ? Parce que je crois que vous êtes monté à bord plusieurs jours On a tous fait des stages Pour pouvoir pas seulement comprendre leur univers Et comprendre leur fonctionnement Leur protocole, leur langage Leur façon de se comporter les uns envers les autres Et de parler à ces sous-mariniers Qui ne parlent à personne Et qui ne vivent qu'entre eux On est au niveau d'Alerte 6 Grand champ Vous passez commandant de sous-marins nucléaires Lanceurs d'engins Vous prenez l'effroyable C'était important de pouvoir avoir accès à leur univers Et puis ce milieu si spécifique Où il y a plus de technologie dans un sous-marin Que dans une fusée Enfin moi je sais que c'était une des raisons Qui m'a fait faire le film C'est qu'il m'a dit On va se préparer avec les militaires La curiosité de découvrir des choses Que personne n'a accès à ça Les acteurs ont cette chance De pouvoir rentrer dans ces univers-là Pendant quelques jours Pendant quelques semaines Et pouvoir ensuite passer à autre chose L'attaque majeure est en cours sur le sol français Le président de la République Me commande d'effectuer une frappe au riposte Nous avons été prêts au caige J'ai passé ma vie à apprendre à des gamins A faire confiance à un système C'est nos frères en face là C'est pas nos frères Ce sont des marins sous ordre de tir Vous campez un amiral Vous en avez rencontré un J'ai rencontré l'Alfost Qu'est-ce qui vous a frappé sur cette fonction ? Ce qui m'a frappé dans le rôle Dans la fonction de l'Alfost C'est qu'il y a en fait Qui est l'admiral Qui chapeaute toute la force Des sous-marins français Et le protocole Qui peut les mettre en situation d'attaque Et qui lance des systèmes Qui sont Une fois qu'ils sont lancés Qui sont impossibles à arrêter Il a plus de pouvoir et d'importance Que le président de la République Mathieu, ce film C'est aussi un hymne au patriotisme Est-ce que vous vous sentez L'âme d'un patriote ? Oui Oui, curieusement oui Parce que c'était pas du tout L'état d'esprit dans lequel j'ai été Je me suis élevé moi-même Mais effectivement Quand on voit l'état du monde Dans lequel on vit Je pense qu'on peut être très fier Et reconnaissant d'être français Et de défendre un pays Qui Qui se tient pas si mal que ça Malgré tout Il n'a plus de choix Il n'a plus de choix Vous êtes également réalisateur On le sait Mathieu dans la vie Tourner à bord d'un sous-marin Des endroits très confinés Tout en longueur Pour un réalisateur C'est un cauchemar Ou au contraire C'est un formidable terrain de jeu ? C'est les deux Le huis clos Est un vrai challenge Pour un réalisateur Pas seulement parce qu'on a Des personnes dans un petit lieu Mais aussi parce qu'au bout De quelques minutes On ne sait plus où mettre sa caméra Il n'y a pas beaucoup de choix Donc c'est un challenge Qui est au-delà d'être Purement de fabrication Est un challenge artistique C'est un film que vous auriez aimé réaliser ? C'est un film que je n'aurais pas aimé réaliser Parce que c'est trop compliqué à faire Je suis très content que d'autres le fassent à ma place Merci Mathieu et bravo Merci Bon joli casting Ça a dû coûter cher comme film non ? Ils ont mis le paquet Comme on dit 20 millions d'euros Ah oui c'est un film très ambitieux Même si la marine française a ouvert ses portes Pas de sous-marin sinon ça coule Mais a ouvert ses portes Quand même Oui et qui se fait de plus en plus dernièrement Mais oui parfaitement Parce que vous savez l'armée américaine Joue le jeu depuis bien longtemps Là l'armée française de plus en plus Ouvre ses portes au cinéma Omar Sy Mathieu Kassovitz Reda Kateb Donc ces trois là jamais réunis Et puis François Civil On va dire le beau gosse Parce qu'il est beau gosse 30 ans Vous allez le voir énormément cette année C'est l'acteur qui monte Qui monte Qui monte Qui monte Qu'on retrouve en avril prochain A côté de Nicole Garcia Allez-y mesdames N'ayez pas peur Comment ça un film de sous-marin C'est que pour les garçons Je suis sortie de là J'étais comme ça Je voulais partir en mer Le pompon Le pompon Le pompon Le pompon Sous-titrage Société Radio-Canada